Rafa Bounzecki, de son vrai nom Bernard Bounzecki, est un artiste qui aura marqué l'histoire de la musique congolaise. Avec une carrière qui débute dans les années 80, il se fait connaître à travers des titres comme Matéa, Écolier Reveille-Toi, Parisien Refoulé et bien d'autres. Achille Mwebo, un des rares artistes à avoir collaboré en dernier avec Rafa, parle du souvenir qu'il garde de son aîné. Rafa, ce n'était pas un petit artiste, c'était un immense artiste et de par son inventivité, j'ai aussi beaucoup appris auprès de lui. Et donc moi je pense que c'est une énorme perte d'avoir perdu congolaise comme Rafa qui avait encore beaucoup à donner. Il revient sur la collaboration avec Rafa sur le titre Kiwisa. C'est au cours d'une émission qui passait sur la radio Océan de Lambert Ngoma qui était intitulée Musique en flèche. Et voilà comment nous avions été invités tous les deux, lui et moi. Et c'est au cours de cette émission qu'on s'est vraiment réellement collaboré sur le plateau de l'émission. Et ça ne fait plus aux gens. Et voilà comment on appelle Max Toundé par téléphone, que vraiment il y a Achille Mwebo qui est passé sur une émission avec Rafa, mais ils ont fait quelque chose vraiment de ouf tellement que ça ne fait plus aux gens. Et voilà comment Max Toundé maintenant me contacte pour me dire, Achille j'ai appris ce que vous avez fait à l'émission avec Rafa. Et donc je décide que vous chantiez cette chanson et que cette chanson figure dans le nouvel album de Rafa qui arrive, donc la Sapologie 2. Et cette chanson doit figurer dans cet album. D'événements grandeur nature pour commémorer de tels artistes serait la bienvenue pour Achille Mwebo. Tout ministère de la culture, de prendre en main ce genre de commémoration, parce que nous les artistes, c'est vrai, les moments où toi seul tu peux dire bon je vais faire quelque chose, mais toi seul tu ne peux pas. Parce que tu sais que même pour commémorer un événement ou une personnalité, il faut quelqu'un qui n'est plus, il te faut quand même aussi des moines. Il n'y a pas que par exemple Rafa, on a perdu pas mal d'artistes, donc à chaque date des artistes là qui nous ont précédé, enfin quitté, il devait avoir ce genre de commémoration. L'artiste ne s'est pas empêché de nous faire donner un acapella du titre culte Kiwisa.